Donc vous, en gros, vous ne seriez pas sortis bloquer les routes, etc. Vous n'êtes pas à ce niveau-là de mécontentement ? Non. Guilis, 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 guilis ! Je ne sais pas comment il s'appelle. Il est rigolo ? On dirait Mondial Moquette. Bonjour à tous. Je me trouve ici au Salon de l'Agriculture, édition 2024. Vous avez vu aux infos, ça a pas mal chauffé ces derniers temps. On va voir quelle est l'ambiance aujourd'hui. C'est parti. Bonjour messieurs-dames. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. On se promène ? Oh bah oui. Oui, oui. Et alors, il est comment, ce Salon de l'Agriculture ? Bien, pour moi, comme tout le temps, comme tout le temps. Ouais. Alors il y a eu du grabuche, quand même, dernièrement. La grève de feu qu'on est venus. J'entends du grabuche, c'est quand les CRS sont pilés. Attention, là ! Salut, Guilis ! Les agriculteurs, monsieur, sont en grande difficulté, est-ce que vous les soutenez, vous ? Bah bien sûr. Je suis un ancien, alors. Je sais. Vous êtes à la retraite ? Oh là. Plus ce que vous pensez. J'ai cultivé la terre à partir de 12 ans, jusqu'à 16 ans. Et... la charrue, tout. Alors aujourd'hui, quand j'entends, puis je vois plein de jeunes qui veulent pas travailler, qui ne font rien. Beaucoup de gens, on en manque. C'est dommage, c'est dommage. Madame, est-ce que vous faites confiance en Macron pour sortir les agriculteurs de la crise ? — Non. — Macron. — Non. — Il a promis des choses, il est... — Non. — Ah ! — Non. Et puis y'en a d'autres qui se baladent, ils en ont rien à faire, hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire, messieurs-dames ? Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, on va déjà demander aux consommateurs d'acheter français, d'acheter dans les fermes, pour que les gens arrêtent d'acheter des fraises au mois de décembre, acheter... des concombres. Déjà, commençons par les légumes, déjà, puis la viande aussi, voilà. Ça, c'est la base. Acheter français. — C'est français, puis acheter à côté. Des fois, quand vous allez à côté, je vous assure que vous payez pas votre kilo de patates plus cher qu'à Carrefour, hein. — Comment ça va ? — Très bien. — Ça va très bien, oui. — Très bien. — Les agriculteurs, eux, vont pas bien. — Oui, exactement. — Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? — Eh bien, déjà... euh... penser à... les écouter, d'une part. Ensuite, ne pas dire « Aujourd'hui, c'est... ça va être comme ça, et demain, ça va être autrement. » Parce que c'est prendre pour les imbéciles, et c'est... c'est ce qu'ils ressentent. Alors en fait, les agriculteurs, ils ont l'impression que... ben... on ne fait rien pour eux. Et c'est nous, en venant ici, qui leur... apportons notre soutien. — Ah oui. — Et ils ont l'impression que les Français sont avec eux. Et heureusement. — Est-ce que ce sera suffisant, ça ? — Non, bien sûr que non. — Eh oui. Mais après, si on s'engage dans... dans... je commence à palabrer sur... tout... 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 tout ce qu'ils réclament et tout ça, c'est trop compliqué. — Eh oui. — On peut pas faire ça en cinq minutes. — Et puis on a Macron qui gère, quand même, la situation. — Oui, mais alors... — Macron. — Oui, oui. — Hein ? — Oh. — Vas-y. — Pourquoi pas ? — Mais non. Mais non, parce qu'il est lié avec l'Europe. Et l'Europe... Et vous savez très bien que l'Europe, elle voit pas ça de la même manière. Elle voit ça d'une façon globale, pardon. C'est... on est dans le libre-échange, on est dans... Mais c'est... c'est le problème. Et ils le savent très bien, les agriculteurs. C'est pour ça que je vous dis, si on commence à entrer dans ce débat-là, on en a pas... on a pas fini. On... on... on a été... à la télé, ils me le disent. Non, Macron, il fera rien, parce qu'il ne peut rien faire. Il est lié. Il est lié à... à... à Van der Leyen, hein, parce que c'est elle qui commande. Et c'est pas Macron, hein. Macron, c'est un... c'est un pion, hein, pour l'Europe, hein. Il la suit, euh... il la suit comme... comme un petit soldat, hein. Alors, dites-moi, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Bah... pour le petit, bien sûr, bien évidemment, et puis euh... venir voir l'agriculture française. C'est important. Elle supporte pas très bien, l'agriculture française. Exactement. Ah... et nos dirigeants, je pense qu'ils ont d'autres préoccupations en ce moment, et c'est bien dommage. Ouais. Parce que l'agriculture, c'est quand même important, pour les Français. Vous avez suivi ce qui s'est passé dernièrement avec les agriculteurs qui sont... qui sont en colère, qu'ils bloquent... Oui, j'ai vu qu'ils avaient bloqué... qu'ils avaient bloqué un peu Paris, etc., et qu'ils étaient venus d'Île-de-France. C'est normal, nos dirigeants préfèrent donner des enveloppes à l'Ukraine, là, plutôt que s'occuper de nos Français. Donc je pense qu'il y a d'autres priorités en France à s'occuper, avant de s'occuper de l'Ukraine. Vous, vous êtes solidaire des agriculteurs, alors ? À... à fond, à 100% avec eux. D'ailleurs, est-ce que vous êtes prêts à acheter français, plus cher, pour les soutenir ? Bah tout à fait ! Si ça peut... avoir une cohésion, ça peut avoir une cohésion ici en France, bien évidemment, qu'on est prêts à faire l'effort d'acheter français. Et alors qu'est-ce que ça vous fait de savoir que toutes ces choses que vous voyez sont produites par des gens qui souffrent, au quotidien ? Alors, d'un côté, je dirais qu'on est... on est fiers, quand même, d'avoir des gens qui se lèvent le matin et qui bossent dur pour faire des bons produits, parce que nous, on a la chance de pouvoir se permettre à la maison de manger régulièrement des produits comme ça. Mais d'un autre côté, je soutiens totalement la cause des agriculteurs. Je veux dire, on discutait tout à l'heure avec des apprentis de... dans des fermes, qui disent que, bah, ils... ils arrivent pas à se projeter. Ils arrivent pas à se dire, bah, est-ce qu'on va avoir vraiment les aides ? Est-ce qu'on va pouvoir vivre d'un métier qu'on aime ? Et ça, franchement, même quand il y a des manifestations, même si on est embêtés, nous, à notre petite échelle, à moi, en tout cas, je suis totalement d'accord, et même si, bon, faut perdre un peu de temps en étant bloqué, bah, je soutiens... de façon... unanime. Et j'ai honte d'être français, par moments. Ah oui ? Et j'ai fait la guerre d'Algérie, moi. Moi. Ouais. Et de la façon qu'ils traitent, les anciens, et qu'ils parlent aujourd'hui... Il y a des... Vous allez voter pour qui, monsieur, vos élections ? Moi, qui... Bah, pas lui. Non. Pas Macron. Ah non. Mélenchon. Je vous sens Mélenchoniste. Non, 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 non. J'ai des gilets bien arrêtés, ça reste pour moi. Voilà. J'ai compris. Si vous saviez tout ce qui peut se passer... Ben... aujourd'hui, vous parleriez peut-être pas de la même façon. Vous avez l'impression que je vous méprise ? Non, 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 non. Non. Non, mais... si vous aviez fait partie de certains services... Eh ben... Lesquels, par exemple ? Je... Non, je dis pas. Rien. Il vaut mieux pas. Ok. Merci, monsieur. Ouais, ouais. Courage. Je vous dis... Bam ! Ça, c'est bien. Ok. Il est chaud, monsieur. Vous seriez pour le Frexit ? Pour la sortie de la France de l'Union européenne ? Non, quand même pas ? Ben non. Pourquoi ? Non, ben... Non, 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 non. Ça serait une... Ça... exactement comme dit mon copain. Non, on a besoin de l'Europe. On peut pas sortir comme ça. Mais par contre, faire l'Europe des nations, oui. Ben oui. Comme... c'est ce qu'on réclame. Bon. Vous savez, si vous écoutez... Parce que là, à la télé, on n'écoute que des gens qui sont... Euh... asservis au pouvoir. C'est complètement... bloqué. Alors... euh... Non, on... ça sortira pas. On tourne... on tourne autour du pot. Eh oui. C'est le serpent qui s'est mort la queue. Alors, là, on a une vache qui a gagné un prix. De quoi s'agit-il ? Waouh ! Incroyable. Elle a gagné un prix, c'est incroyable ! Oui, oui, oui. Vous avez vu ? Oui, j'ai vu, oui. Vous me faites parler dans le micro, là. Ben oui ! Ben évidemment, il faut. C'est votre heure de gloire, madame. Moi... c'était une ancienne cultivatrice. Quand j'étais jeune. C'est vrai ? Oui, je suis devenue fonctionnaire. Ah ! Ouais. Je crois que vous avez bien fait, parce que là, les agriculteurs, en ce moment, ils... Eh ben, y'en a ras-le-bol. Oui, ils en ont ras-le-bol. J'aurais bien que ça arrive et qu'ils arrivent à trouver une solution. Et vous, à votre époque, c'était comme ça aussi, quand vous étiez... Ah non, non, non. Ben non, pas du tout. C'était dur ? Non ? Ben non, c'était dur. Mais les pauvres cultivateurs, moi, je les plains actuellement, je vous assure, hein. J'espère que Macron va donner une bonne décision. Et vous... vous pensez... vous avez confiance en lui pour trouver une solution ? Pas tellement. J'arrive pas à trouver des gens qui ont confiance en Macron, hein. Non, j'ai pas confiance... Bon, je le déteste pas, mais... franchement, il peut pas grand-chose. Bon, on va chercher un macroniste, ça peut être intéressant, ça. La quête ! Ah ! Monsieur va pouvoir nous renseigner sur... Bonjour ! Je vais pas vous déranger, hein. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle a de particulier, cette... euh... vache. Ben, c'est la plus jolie. C'est vrai ? C'est comme Miss France. Ah, c'est vrai ? C'est sur des critères de beauté ? Ben, de... conformité, de... lignes de dos, le déplacement, la qualité de race, euh... Ah ouais ? Ouais. Et on sent que vous y connaissez. Vous êtes... l'éleveur de cette vache, n'est-ce pas ? Ouais, ouais. Et alors, comment ça se passe, dites-moi ? Ça se passe que... ça se passe bien pour elle, et... et après, les récultures ont peine, hein. Ah ouais ? Ouais. On est mal défendus, et... les jeunes, s'il y a pas assez de revenus, ils... Ils font pas ça ? Ils sont découragés, oui. Vous gagnez combien, vous, cher monsieur ? Autour de 1 000 €, de... 1 000 € par mois ? Ouais. Net ? Oui, oui. On a du capital, mais après, du revenu, faire de l'argent, euh... et vu les heures de travail, euh... Comment... combien vous vous rémunérez ? Ça, ça dépend des mois, soit, soit... Y a des mois 500, des mois 800, des mois pas du tout, ça dépend du mois. Wow. C'est quasiment moins que le RSA, hein. Ah bah oui, hein. Ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ah bah qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Faudrait avoir des... Qu'on puisse vivre dans notre métier, qu'on puisse avoir des prix corrects. C'est... Y a pas besoin d'aller chercher au midi à 14h. Mais Attal et Macron ont promis beaucoup de choses. Bah ça, faut... C'est bien beau, les promesses, mais après, faut... Faut voir les actes, hein. Qu'est-ce qu'il y aura ? Franchement, y a du monde, hein. J'suis toujours surpris, parce que c'est exactement le genre de promenade que moi-même, je ne ferais pas. En famille, ou ce genre de choses. D'avenir est... dans la foule comme ça, impossible pour moi. Depuis 20 ans, c'est... ça décline, ça décline. Vous avez vu votre métier décliner ? Ouais, ouais. Vos parents étaient agriculteurs aussi, Elva ? Mes parents étaient agriculteurs. Et pour eux, c'était moins dur ou c'était dur aussi ? C'est... c'était... c'était moins dur. Mes parents ont commencé, euh... avec 15 vaches, et c'était... Ils... ils travaillaient beaucoup, mais y avait moins... bien moins de contraintes. Surtout les contraintes. Euh... le papier, euh... les normes, tout ça, c'est... c'est fou. Ah oui, c'est fou ? Ouais, en France, c'est fou, ouais. Vous voudriez dire quoi aux gens qui nous regardent ? Qu'est-ce... quel message vous voudriez leur faire passer ? Essayer d'acheter... d'acheter les Français pour nous soutenir... soutenir l'agriculteur. Après, je sais qu'il y a une histoire de moyens, et après... Ouais, faut que le gouvernement, euh... qu'ils prennent les bonnes décisions. Ils... font... ils font des beaux discours, mais... ça peine un peu derrière. Ouais, mais l'Union européenne... est-ce que c'est pas elle qui décide en dernier ressort ? J'ai peur que si, oui. Oui, y a beaucoup de choses, c'est l'Europe qui décide. Ah, je veux bien goûter un petit bout de fromage, tiens. Là, servez-vous. C'est quoi ? C'est du Cantal. Ça va. Celui-là. Et bleu d'Auvergne. Ah, le bleu d'Auvergne, on peut goûter ? Ouais, elle est bon. Merci. Le Cantal est très très bon. Merci. Je me permets ? Allez-y. J'aime beaucoup le bleu, aussi. C'est vous qui l'avez produit ? Non, c'est tout. C'est la... c'est entre nous, hein. C'est fait dans le... Oh, elle est bon, hein ? En Auvergne. En Auvergne ? Ouais. Tu veux goûter, Charles ? Tiens, regarde comme je te nourris, là. Voilà. Alors ? C'est vrai ? Ok. Merci, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes dans un état... méditatif. Oui. Pourquoi ? Ben, je regarde un peu, mais... On peut pas tout voir, parce qu'il y a trop de monde. Mais oui. Il y a beaucoup de monde, hein. Je me demande toujours comment ça se fait qu'il y ait autant de monde. Moi... Si j'avais pas mes reportages, je viendrais pas. Moi, alors, moi, c'est la première fois que je viens au salon, là. En tant qu'ancien boucher. Mais alors, dites-moi, monsieur. Parce que là, les agriculteurs et les éleveurs se plaignent. Beaucoup. Ils en chient. Vous, vous étiez à l'autre bout de la chaîne. Qu'est-ce qui se passe entre les deux, là ? Pourquoi... pourquoi Carrefour se gave et les agriculteurs, ils... Ben, euh... système des grosses distributions, ça... c'était toujours comme ça, hein. C'est... C'est des marges, c'est des marges, il faut sortir des marges, il y a des frais, il y a des frais. Et on sait pas tout. On sait pas tout, parce qu'ils veulent sortir absolument beaucoup de marges et... Et on sait... on sait pas tout. Moi, en tant que responsable bouché, bon, il fallait que je sorte des marges. J'avais des objectifs à respecter. Il fallait... voilà, il fallait... Après, euh... qu'est-ce qui se passait derrière ? Vous, au moins, vous étiez bien payé ? Parce qu'on peut se dire... Ils sortent des marges pour payer les gens, à la limite. Oui. Moi, je... je regrette pas d'avoir fait euh... d'avoir fait responsable bouché, parce que... Aujourd'hui, j'ai une bonne retraite. J'étais bien payé. Ah oui ? Mais euh... jusqu'en 2013-2014, euh... je faisais quand même 70 heures par semaine. Wow ! 70 heures, monsieur, sur la tête de mes enfants. Ça fait, si vous voulez acheter du prenant d'Agen, n'hésitez pas à aller au hall. Eh oui ! Mais je regrette pas. Et en tant que salarié, ça passe ou pas, alors, l'élevage ? En tant que salarié, par exemple, vous gagnez combien ? Un peu plus que le SMIC. Pour combien d'heures de travail, par jour, par semaine ? Beaucoup. C'est vrai ? Ouais, je compte pas. Genre, vous avez... vous, vous avez quel âge ? J'ai 24 ans. Vous avez le temps de sortir en boîte ? De... de prendre un peu de temps pour vous ? Ouais. Ouais, ça va ? Ouais ? Macron, il vous inspire confiance ? Pour résoudre vos problèmes ? Non. Allez, c'est parti ! Il fait le beau, c'est tout. Mais je sais pas s'il y en a un qui est capable de résoudre les problèmes, actuellement. T'arrête, le concours de... bovins. Avec un public et tout, hein, y a du monde, hein. Sauver un éleveur, manger un végan. Ça, c'est un t-shirt. Ah bah oui, ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ah bah, c'est pour sauver... ça va soutenir aux éleveurs. Contre les végan qui attaquent souvent les... les élevages. Voilà. C'est juste pour ça. Oui, bah les... les associations comme L214, etc., c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Bah nous, en plus, nous, on est bouchés charcutiers, donc... Ah bah, vous êtes bouchés ? On est pas éleveurs, non, on est bouchés... avec mon collègue, là. Et alors, comment ça se passe, dans la boucherie ? Bah... pour l'instant, ça va bien. En fait, le problème, c'est... voilà, c'est... que la mentalité, en France, elle commence à changer. Et ça devient de plus en plus dur, parce qu'il y a moins en moins de gens qui mangent de la viande. Les prix de la viande en France, ça augmente de plus en plus. Il y a énormément de concurrence du Brésil et de ça, parce que les prix, ils se sont cassés. Et puis... puis même, enfin, je veux dire, il y a... Il y a aussi le côté... l'islamisation qui fait qu'il y a... Il y a quand même de plus en plus de halal. Puis en plus, ils cassent les prix aussi. Du coup, il y a beaucoup de Français, maintenant, qui vont acheter halal. Donc ça devient assez compliqué. Vous, vous vendez du halal ? Non. Et pourquoi ? Bah... parce qu'on préfère travailler à la française. Mais il y a certains produits qu'on est obligés, maintenant, genre le poulet. Il y a de plus en plus d'abattoirs qui... Par réduction des coûts, ils abattent toujours halal. Au lieu de faire deux lignes d'abattage, bah ils font tout halal. C'est plus pratique pour eux. On va peut-être trouver Marion Maréchal. Oh putain, j'ai la flemme. Je m'attendais pas à ce qu'il y a autant de monde. Plus il y a de caméra, moins j'ai envie d'y aller, en fait. Et tiens, on n'a pas plan de... Putain... Je me faufile, je me faufile. Putain, c'est impossible. Parce que là, je me... là, je déteste cette configuration où je dois quémander. Moi, je ne quémande pas. Non. On va faire autre chose, on va parler aux vrais gens. Ah, parce qu'ils font des points presse, en fait. Mais même ça, ça m'intéresse pas, un point presse. Moi, je veux un dialogue. Les yeux dans les yeux. Bonjour ! C'est... Allez bien ? Stanislas, ça va ? Et vous ? Ça va, la forme ? Il y a moins de monde sur vous que sur Marion. Bah heureusement, ce serait mauvais signe pour Marion, non ? Comment vous êtes accueilli, ici, alors ? Franchement, très bien. Moi, je suis... je suis arrivé à peu près il y a une petite heure. Et franchement, très bel accueil. Je pense que... déjà, on n'y va pas en grande pompe. Le but, c'est que Marion puisse échanger, justement, avec... ...les agriculteurs, avec les éleveurs, et qu'il puisse avoir des échanges... ...tranquillement, sans forcément une nuée autour d'elle. Je pense... et donc, pour l'instant, plutôt bon accueil. Vraiment très bon accueil, pas de... pas d'esclanque, personne pour nous emmerder. Donc vraiment très bien. Mieux que Macron. Oui, alors franchement, euh... si t'étais... si t'étais compliqué de faire pire... Euh... non, je crois qu'on a vraiment... là, on a le... le jour et la nuit. Mais globalement, honnêtement, à part les filles, ils seraient, à mon avis, aussi mal accueillis... ...que Macron, s'ils venaient en grande pompe. Ah ouais, vous pensez ? S'ils venaient en grande pompe, ils viennent très discrètement. Et le halal, décrivez-moi, c'est quoi le halal, en fait ? Bah c'est... une méthode d'abattage qui est religieuse. Ouais, mais qui, du coup... ça fait quoi pour l'animal ? Bah déjà, il va être plus stressé, parce qu'en fait, euh... nous... Notre technique traditionnelle, par exemple, pour sur le bœuf... En fait, on va mettre l'animal dans le coma, par un matador. Donc euh... la bête, elle va arriver, ça va être calme. Et ensuite, euh... elle va se prendre un coup de matador. Et ça va la mettre dans le coma. Et ensuite, elle est gorgée, mais dans le coma. Donc elle va pas sentir... se sentir mourir. Du coup, la viande, elle va rester... normale. Puisque la viande est pas... enfin, la bête est pas stressée. Alors que le halal, euh... en fait, euh... la bête, elle arrive, elle est bloquée. Et on met un champ religieux, donc la bête, elle se sent pas bien. Et elle est gorgée vivante, du coup, elle va convulser, elle va perdre du sang. Et les muscles, ils vont se crisper, ça... ça peut faire des boules de nerfs, ça fait plein de problèmes. En plus de ça, c'est pas pour le bien-être animal. Parce que la bête, elle se sent mourir, elle est stressée. Bah, il y a plus de souffrance. Vous vendez français ou vous vendez aussi des viandes étrangères ? Alors euh... la seule viande étrangère qu'on vendait, c'était euh... à Pâques. Et c'était euh... l'agneau de Nouvelle-Zélande. Puisqu'il était un peu moins cher qu'on gelait. Mais on en vendait une petite quantité. C'était pour proposer aux clients aussi des agneaux moins chers, pour ceux qui ont pas la... le budget. Mais c'est tout. Après, c'était que du français. Et même du local, en l'occurrence. Oh, j'aimerais pas parler à Marion. Bon, c'est pas grave. Bah, il y a trop de monde, en fait. Heureusement que je dépend pas de ça, hein. Moi, mon truc, c'est les gens. Qu'est-ce que vous pensez de la situation des agriculteurs aujourd'hui en France ? Ça... ça passe mou, ça. Ça passe... Le son arrive dans le micro. À l'intérieur, il est traité par des compresseurs, etc. Ensuite, il arrive sur une carte SD. Ah, d'accord ! La carte SD, on la met dans un ordinateur. Ensuite, on transfère le son. On fait un montage vidéo, avec le son et la vidéo. Ensuite, on fait un export, qui va effectivement être ensuite publié sur une plateforme internet, qui s'appelle YouTube, sur une chaîne qui s'appelle Le Média Pour Tous. Voilà, je vous ai fait exactement le... le cheminement de votre voix. D'accord. Alors qu'est-ce que je pense... Alors moi, je suis éleveuse aussi, hein. Ah ! Je suis dans le milieu agricole, hein. Ah ! Donc... moi, personnellement, j'aurais rien à... j'ai pratiquement rien à redire, quoi. Pourquoi ? Ça va, pour vous ? Oui, moi, ça va très très bien. Bah alors, attendez, là, faut que vous me disiez, là, parce que quelle est la recette ? Bah, alors, moi, la recette, c'est... Déjà, je suis en... en élevage extensif. Voilà. Euh... j'ai pratiquement pas d'investissement, parce que j'ai des animaux qui ne vivent que dehors. À ce niveau-là, c'est vrai que moi, personnellement, euh... j'aurais rien à redire. Et... et la viande française par rapport à la viande étrangère ? Vous en pensez quoi, vous, en termes de qualité et de goût, etc. Ah bah... elle est quand même meilleure. Enfin, nous, on a beaucoup plus de normes. C'est justement pour ça que la concurrence est déloyale. C'est que... nos élevages, ils sont beaucoup plus... réprimandés, on leur demande beaucoup plus de qualité. C'est fait que forcément, les coûts augmentent, les coûts de production. Et... du coup, notre viande est forcément meilleure. Mais le problème, c'est qu'elle est de plus en plus chère. Et d'ailleurs, même maintenant, les éleveurs ont tendance à l'exporter à l'étranger, parce qu'ils arrivent même plus à y vendre en France, parce que justement, les gens... en France, on a de moins en moins de pouvoir d'achat. Donc, nous, on achète étrangers. On achète étrangers, et puis bah... du coup, nos éleveurs, ils vendent à l'étranger aussi. Par exemple, nos poulets de Brest, qui est un savoir-faire unique, parce qu'on est les seuls... on est le seul pays à avoir justement un poulet labellisé. Et bah en fait, maintenant, c'est très difficile d'en avoir en France, ça part tout en Chine ou des trucs comme ça. Donc, nous, on mange la viande des autres... Voilà. Et les autres, mangent de notre viande. C'est génial, moi j'adore ce système. Franchement, je le kiffe, ce système. Tellement il est débile. Mais il y a des normes. Les normes, elles vous concernent aussi, non ? Oui, 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 bah... bien sûr qu'il y a des normes. Mais... enfin, moi, je dis que... heureusement qu'il y a des normes. Oui, mais... Heureusement qu'on a des contrôles. Heureusement... enfin, heureusement qu'il y a tout ça, quoi. Mais peut-être des normes qui sont trop lourdes, ou trop... Ou ex... ou exagérées par rapport à la concurrence. Non, qui... Alors... après, voilà. Par exemple, moi, je suis en bio, hein. Je suis en agriculture biologique. Alors, voilà. Après, c'est sûr qu'on peut dire que... c'est pas normal que, par exemple, dans d'autres pays, c'est... enfin, voilà. Les mêmes normes que nous... Même s'ils sont en agriculture biologique, qu'il y a des produits qu'ils ont le droit d'utiliser, que nous, on n'a pas le droit, que... Mais à ce moment-là, heu... bah, faut pas les prendre, faut pas les acheter, hein. Heu... Bah, voilà. Moi, c'est ce que je dis toujours, hein. Par exemple, même par rapport aux industriels et tout ça. Moi, j'en veux... j'en veux plus aux consommateurs qu'à l'industriel, qu'à l'agroalimentaire. Voilà. Si demain, on veut que tout ça, ça s'arrête, la malbouffe, bah, il faut arrêter... il faut arrêter de le consommer. Et puis, à ce moment-là, revenons à des choses s... saines. Après, la question, c'est est-ce qu'on arrive à vivre de son travail, aussi ? Alors... Un. À en vivre. Un. Alors, je pense que, moi, si j'avais que mon revenu d'exploitante, peut-être que ce serait un petit peu compliqué. Après, bon, j'ai un mari qui ramène un salaire. Mais je pense que dans beaucoup d'exploitations, souvent, c'est l'homme qui est exploitant, et la femme travaille en extérieur, et... donc, du coup, euh... ramène, elle, sur tout le salaire, quoi. Moi, si j'avais que... déjà, j'aurais une exploitation beaucoup plus grande, s'il fallait vraiment que j'en vive, hein. Mais après, je fais pas de gros investissements non plus, hein. Donc, vous, en gros, vous seriez pas sorti bloquer les routes, etc. C'est... vous êtes pas à ce niveau-là de... de mécontentement ? Non. Les cochons... Enfin, le cochon. Il est gros, dis donc, hein. Et alors, le... la... la situation des agriculteurs, comment ça se passe ? Ben, j'espère que... ça va s'arranger, hein. Euh... il va faire quelque chose, euh... Ouais, on a Macron qui s'occupe du dossier, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Macron, Attal, on est entre de bonnes mains, là. Oui. J'espère. Voilà. J'espère pour... pour eux, hein. Eh oui. Ouais. Vous avez confiance en Macron ? Bon... histoire... histoire sans parole ! Ok, merci ! Bonne journée ! Au revoir ! Bon, je crois qu'ils ont tout dit, hein. Vous voulez jouer un petit peu ? Allez ! Ça dure cinq minutes, pas plus. Citez-moi un château en Ariège. Oh, putain ! Qu'est-ce qui vous empêche de vous en sortir ? T'as envie de le faire, aussi ? Ouais ! Regardez, vous avez une recrue, là. On demande pas à un comptable de changer une roue. Bah, on va pas demander aux agriculteurs d'être des experts comptables. Donc, vous vous dites qu'il faut revenir à des proportions plus humaines ? Oui ! Est-ce qu'on peut nourrir tout le monde comme ça ? Ah ! Alors ça, c'est toujours le débat ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Sous-titrage ST' 501